... Suïdane Hashmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin M. Abdel Khadalouali, ministre des Travaux publics. M. Abdel Khadalouali, bonjour. Bonjour. Alors, vous procédez à une réhabilitation du secteur pour accélérer les réalisations des routes avec plus d'efficience. Et déjà, cette première mesure, M. Ouali, vous procédez dans les prochains jours du jumelage de l'ANA, l'Agence nationale de l'autoroute et l'AGEA, l'Agence de gestion de l'autoroute. Pourquoi cette décision, M. Ouali ? Merci. Avant de répondre à votre question, j'aimerais saluer tous vos auditeurs, ainsi que l'équipe du studio qui m'accompagne dans cette matinée. J'aimerais également saluer tous les travailleurs de travaux publics qui sont sur le terrain présentement, en leur demandant plus de persévérance pour rehausser du niveau de prestation de nos routes. Le patrimoine autoroutier est un patrimoine. C'est un patrimoine qui a été consenti à coups de milliards de dinars. Il a été également un élément et un vecteur important dans le cadre de la politique du président de la République en matière de relance économique. Il a permis le développement local, il a permis le développement humain, il a permis de favoriser l'émergence des territoires et la revitalisation. Il a permis de créer des emplois. Et aujourd'hui, toutes ces infrastructures réalisées dans le cadre de ce programme de son excellence, M. le président de la République, est à même de contribuer à la relance économique et à la croissance économique. C'est dans ce cadre-là que notre objectif, c'est rapidement d'achever l'essentiel des projets qui sont en train de lancer de grandes opérations d'entretien. S'agissant d'un patrimoine, il faut l'entretenir pour qu'il soit à même de répondre aux exigences de service public qu'est la route. Maintenant, l'AGALANA, l'Agence nationale de l'autoroute, a été chargée de réaliser l'autoroute. Le besoin de la gestion de cette autoroute s'est fait ressentir. Il a été procédé par la suite à la création de l'agence de gestion de l'autoroute. Et comme nous sommes à l'approche de l'achèvement de ce qui reste à réaliser au niveau de cette autoroute en termes autoroutiers et routes, et le lancement des infrastructures qui devront permettre la gestion de l'autoroute, nous allons procéder à ce jumelage pour faire plus de cohérence entre l'entité qui est réalisée et l'entité qui doit prendre en charge la gestion de cette autoroute. Quand ces mesures vont être prises, M. Wally ? Alors, le projet de texte concernant le jumelage et la création du seul entité entre l'Agence nationale et l'ANA est en cours de conservation au niveau du gouvernement. Et nous allons donc procéder à cette réorganisation pour permettre plus de cohérence entre l'organisme qui a réalisé l'autoroute et l'organisme qui doit prendre la gestion de l'autoroute. Alors, les travaux sur l'autoroute est-ouest, qu'en prendront-ils fin aujourd'hui, M. Wally ? Est-ce qu'on peut avoir une échéance, puisque à travers vos différentes sorties, vous avez annoncé que ce sera avant la fin de l'année. Est-ce que vous saurez au rendez-vous ? Alors, en termes d'autoroute, nous avons eu des travaux de réhabilitation sur des tronçons globalement de 175 km. Nous avons, depuis le mois de mai, achevé l'essentiel des tronçons qui étaient encore de réhabilitation, que ce soit à l'ouest de l'autoroute ou à l'est, et nous avons réalisé et livré jusqu'à présent 130 km de cette réhabilitation durant les deux derniers mois. Il s'agit essentiellement des tronçons sur Bourg-Barrele, sur Bouhira, sur l'Akhdaria, en partie. Il reste un grand chantier au niveau de l'Akhdaria. Il y a également beaucoup de tronçons qui ont été réalisés et achevés en termes de réhabilitation et livrés à la circulation au niveau de l'Afroun, au niveau de Blida, au niveau de Indufla et au niveau du Shleuf. Et on vient d'ouvrir tout récemment un autre chantier au niveau de Rodizane pour réhabiliter 23 km. Alors, le contournement de Djibel-Louach, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans les travaux et la réalisation de ces travaux qui bloquent depuis quelques temps déjà pour accorder Constantin Askidda ? Le contournement de Djibel-Louach a été imposé par l'accident sur la réalisation des deux tunnels de Djibel-Louach. Il fallait à l'époque trouver une solution de substitution du fait que l'entreprise Cojal, après cet incident, a pratiquement déserté le chantier pour des mésententes techniques et financières avec l'ANA. Et donc, les autorités de l'époque, en charge du ministère des Travaux publics, ont décidé de procéder à un contournement pour éviter un blocage dans la continuité de cette autoroute et puis la liaison surtout avec Skigdaï-Anaba. Depuis la prise en charge de mes fonctions, depuis 4 mois, le projet a été dans un état d'avancement un peu inadéquat avec les objectifs qui ont été assignés et les dates de livraison qui ont été assignées. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 75% d'autoréalisation et on escompte livrer ce transcend de 13 km de contournement en deux fois de voie, c'est-à-dire que c'est un transcendant autoroutier, vers le mois d'octobre. Mais il fallait également continuer après ce contournement et donc après le tunnel dont on ne peut pas solliciter aujourd'hui le service, 5 km sur le tracé qui a été réalisé par Cojal, et équiper un autre tunnel au niveau de Jibal-Kantour, au niveau de Skigda, pour qu'on puisse aboutir rapidement au niveau d'Anaba et de Skigda. Mais certains considèrent, et un auditeur nous pose cette question, que le contournement a coûté trois fois plus cher que le tunnel qui aurait pu peut-être être achevé, le creuset du tunnel qui aurait pu être achevé. Quel est votre commentaire justement sur cette question ? D'abord, il ne coûte pas trois fois plus cher, ensuite, du fait que Cojal a cessé des travaux à ce niveau-là et qu'un contentieux a été ouvert par leurs soins, on ne pouvait pas rester otage. Et personnellement, c'est ce que j'ai tenu à préciser à Cojal, qu'on ne restera pas des bras croisés par rapport à ce contentieux. Donc, ce contournement est nécessaire et il a été fait dans des délais relativement acceptables, bien qu'il y ait un retard qui a été enregistré, mais la reprise du tunnel et l'achèvement du tunnel auraient pris beaucoup plus de temps que la réalisation de ces 13 kilomètres de contournement. Et n'importe comment, même après la mise en service du tunnel, ce contournement sera toujours utile pour la régulation et la gestion de la circulation au niveau de Constantin. Et si je comprends bien vos propos, le contournement prendra fin au mois d'octobre prochain ? Avec, en plus, la réalisation de 5 kilomètres supplémentaires qu'on reprend sur les travaux de Cojal non achevés et l'équipement d'un tunnel pour assurer la liaison directe sur Annaba et SRIK. C'est un engagement ? Un engagement. Alors, autre question, M. Wally, le conflit Cojal, vous en êtes où aujourd'hui dans la gestion de ce contentieux avec le consortium chinois et japonais ? Alors, pour le conflit Cojal, à un moment donné, il y avait une rupture de négociation entre l'ANA, qui est donc le maître d'ouvrage délégué, et Cojal, un contrat de réalisation lié à ces deux entités. Après l'incident qui s'est produit au niveau du tunnel, il y a eu une dislocation du dialogue entre ces deux entités. A partir de là, l'ANA, et à juste titre, a réclamé des justifications, des explications par rapport à cet incident. Néanmoins, compte tenu de ce blocage, j'ai eu à discuter avec l'ambassadeur du Japon à deux reprises, et donc j'ai fait des propositions, après la consultation de M. le Premier ministre, sur la façon dont il fallait reprendre les discussions avec Cojal. Et à ce titre, et après les propositions que j'ai mises, j'ai eu à recevoir le coordinateur général de Cojal à quatre reprises à Alger, et je lui ai fait part à un de nos exigences, et j'ai eu à l'écouter sur ce qu'il réclamait à la partie algérienne. Globalement, notre condition sine qua non, c'est la reprise du tunnel qui a connu des perturbations suite à un début de travaux par projet. Donc vous n'êtes pas dans une situation de blocage, mais dans une situation de négociation ? Nous sommes dans une situation de négociation, mais on ne restera pas les bras croisés, et on ne va pas perdurer dans ce type de négociation. C'est-à-dire en termes clairs, M. Ouellet, qu'est-ce que vous voulez dire ? En termes clairs, nous allons nous prendre nos responsabilités pour ne pas prendre en otage la population sur ce tronçon. Il faut que les populations et les citoyens puissent arriver jusqu'à ce qu'il y a de Constantine, et nous sommes en train de reprendre une partie des travaux réalisés par projet pour achever cette liaison, et nous réfléchissons sérieusement aux conditions de reprise, après négociation avec eux, avec ou sans eux, pour terminer Drane, frontière tunisienne. Mais quand les travaux sur l'autoroute Est-Ouest seront totalement achetés ? Alors, sur l'autoroute Est-Ouest de Clemson jusqu'à Skigda et Annabar, octobre, à l'exception d'un tronçon sur l'Akhdaria qui connaît un très grave problème de glissement de terrain et qui nécessite des solutions très complexes, puisqu'il s'agira de réaliser l'équivalent de 5 ponts enfouis, là, pour des problèmes de qualité, d'exigence de qualité et de durabilité de ces ouvrages d'art, on ira jusqu'au mois de mars, voire juin, mais l'essentiel... 2016 ? 2016, mais tous les travaux de réhabilitation seront achevés avec l'arrivée Skigda, Annabar, Vertan. Quand allez-vous instituer le péage, M. Wally ? Alors, le péage... Sur l'autoroute Est-Ouest ? Le péage, d'abord, il est destiné à l'entretien de l'autoroute pour lui donner un niveau de prestation de services et également assurer le remboursement de l'autoroute, du montant consenti pour la réalisation de l'autoroute, parce que 50% du montant est un prêt consenti par le Fonds national de l'investissement à l'ANA. Le péage sera mis en œuvre après la réalisation des équipements de péage, puisque nous aurons donc des péages sur l'axe central, des portes, si vous voulez, des péages sur l'axe central, sept portes, sept gardes de péage, et nous aurons également des péages et des gardes de péage au niveau des différentes pénétrantes. C'est ça qui va organiser le péage, c'est ça qui va nous permettre d'assurer un flux contrôlé, un flux maîtrisé, mais surtout, surtout, assurer des prestations de services et de qualité au niveau de... Quand est-ce que vous avez une échéance ? Alors, le contrat prévoit l'achèvement de ces infrastructures vers la fin 2016. Je reste précautionneux et nous allons bientôt faire un point de situation pour arrêter définitivement l'échéance liée à ce péage. Alors, j'ai une question liée à cette question d'un auditeur qui dit que la route est un service public par excellence. Ce sera difficile de convaincre les usagers de payer pour une autoroute en si mauvais état. Quel est votre commentaire sur cette question ? Dans les travaux aussi de réflexion dure depuis plus d'une année. Alors, l'autoroute Est-Ouest, c'est 1 216 kilomètres. Ceux qui ont pris en charge en termes de requalification, comme le signifie le citoyen en si mauvais état, connaissent des projets de réhabilitation qui sont achevés à 70%. L'objectif, c'est de mettre à la disposition du citoyen une autoroute de qualité cohérente, avec un confort au niveau de la circulation et une sécurité au niveau de la circulation. Maintenant, l'essentiel, c'est de mettre en place l'outil de gestion pour que cette autoroute présente les meilleures qualités possibles de prestations et de qualité. Vous lancez justement les unités d'intervention sur l'autoroute ? Alors, nous avons deux types d'unités d'intervention. Nous avons les unités d'intervention sur l'autoroute Est-Ouest avec l'agence de gestion de l'autoroute, justement, qui a déployé des patrouilleurs et des équipes d'intervention de nettoyage et de réfection. Nous le faisons crescendo, avant même le péage. Et nous avons également, au niveau du territoire, pour l'ensemble du réseau routier, qui est de 23 000 kilomètres réalisés depuis 1999, et 98 000 kilomètres au niveau de l'ensemble du territoire, des unités de surveillance et d'intervention, dont le rôle est essentiellement de surveiller le réseau et de faire des interventions indépendamment du programme d'entretien qui est arrêté au niveau de chaque wilaya pour l'entretien du réseau rouge. Alors, les maisons cantonnières aujourd'hui, est-ce que vous allez les relancer, les dynamiser ? Les maisons cantonnières, nous en avons réalisé 400. Ces maisons cantonnières ont besoin d'un texte pour leur permettre de fonctionner de façon convenable. Nous allons commencer à mettre dans ces maisons cantonnières ce qui a déjà commencé, des équipes d'entretien, et qui auront la charge d'entretenir les réseaux dans une position statique et de surveillance. Alors, le grand port-centre, aujourd'hui, le gouvernement a adopté ce projet, monsieur Wally ? Alors, d'abord, nous sommes au niveau du choix du site. Il n'a pas encore été défini ? Nous sommes au niveau du choix du site. Le ministère des Transports a engagé un bureau d'études coréen qui a fait des choix sur 180 km de côte. Et actuellement, le choix de ce site est porté sur la zone qui est à l'ouest d'Alger et l'est de Ténès sur un frontant de... Les recherches, hein, sur un espace de 180 km. Il y a une précision qui est en train de se faire pour localiser ce port-centre. Ce dossier a été transféré au ministère des Travaux publics depuis un mois. Nous avons déjà tenu la première réunion du comité de pilotage. Dans une heure de temps, j'aurai une réunion de travail avec ce comité de pilotage et le bureau d'études coréens qu'on a fait venir pour leur demander de pousser la prospection de localisation de ce port-centre. Oui, mais quand on parle de grand port-centre, quelle sera exactement sa longueur ? Puisqu'on dit qu'il sera le plus grand au niveau de la région. Alors, un port de cette envergure, l'objectif numéro un, c'est de permettre le transbordement de marchandises. Il faut qu'il y ait des caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, c'est un tirando de 18 mètres. Il faut qu'il ait une capacité de longueur de quai de 6 000 à 6 100 mètres avec 27 postes à quai. Il faut qu'il ait un plan d'eau protégé de 400 hectares, des terres pleines pour 400 hectares et une zone logistique de 300 à 6 100 hectares extensives. Donc, ce sont les caractéristiques. Et c'est à travers ces caractéristiques que la localisation se précise et c'est la mission du comité de pilotage pour préciser l'emplacement exact sur la zone considérée que je vous ai localisé. Alors, vous indiquez, M. Wally, que la politique de rationalisation des dépenses adoptée par le gouvernement, la lumière de la baisse du prix du pétrole n'affectera pas les objectifs de développement du secteur. C'est la raison pour laquelle. Mais vous comptez quand même rationaliser et limiter le niveau des dépenses par les surcoûts de réalisation. Vous prenez une première mesure par rapport à vous exiger des études approfondies au-delà du linéaire, définir ce qu'il y a en sous-sol et ne pas notifier jusqu'à ce qu'il y ait les 15 % jusqu'à ce qu'il y ait une étude approfondie du projet. Alors là, ce sont des mesures qu'on va prendre au niveau de la modification d'un certain nombre de cahiers de charges, que ce soit en matière de travaux ou en matière d'études. Nous avons remarqué que dans beaucoup de projets, nous agissons parfois par tassement ou nous accusons de retard pendant la réalisation. Alors, pour les marchés d'études, nous allons changer les cahiers de charges pour préciser la chose suivante. Quand une entreprise est retenue pour un marché de réalisation d'un certain type de route, autoroute et route nationale, il sera exigé dorénavant à l'entreprise qui est retenue de mettre en place tous les éléments humains, matériels, pour rassurer le maître d'ouvrage quant à la bonne conduite et le respect des délais. À ce titre, une entreprise qui sera retenue n'aura pas la notification de son marché, mais aura un ordre de service d'installation de chantier et par la suite, donc, elle aura un ordre de service de démarrage des travaux. Pour les études également, nous avons remarqué que beaucoup d'études ne précisent pas les contraintes souterraines qui sont au niveau du tracé de certaines routes. Donc, l'étude doit impérativement et comme première mesure indiquer au maître de l'ouvrage quelles sont les contraintes de déplacement qui retardent souvent les projets et ce sera donc la première obligation au niveau des études. Votre volonté, c'est d'éviter le gaspillage et les surcoûts de réalisation, M. Wally ? Notre volonté, c'est une rigueur sur la conduite de nos projets qui influera certainement sur ce qui est attendu de nous en termes de rigueur budgétaire et respect des enveloppes financières pour éviter les surcoûts. C'est la raison pour laquelle vous dites cohérence et rigueur ? cohérence, rigueur et responsabilité. L'autoroute est au plateau, c'est pour bientôt ? Est-ce qu'elle sera réalisée par les entreprises algériennes ? Et est-ce qu'on en a le potentiel aujourd'hui ? Alors, l'autoroute au plateau, nous avons actuellement un tronçon de 102 km entre Enchela et Betna qui est en cours de préparation de lancement. Ce que nous avons considéré qui est sur place, qui s'est installé. pour le reste du tronçon entre Betna et Tiaret et Betna et Sougaras. Les études sont en cours et également en cours de validation au niveau du CNET. Alors, pour les entreprises algériennes, nous en avons 3 300 ? Alors, les entreprises qui actives dans le secteur des travaux publics, nous avons plus de 3 300 entreprises, différentes qualifications de 1 à 9. Nous en avons 180 de qualifications de 8 à 9. Et là, nous comptons donc faire un audit sur l'ensemble de ces entreprises. Concernant les entreprises du secteur, nous dénombrons 50 entreprises qui relèvent du secteur. Ces entreprises seront regroupées ou feront l'objet d'une réorganisation. Et le portfait va connaître la réalisation de 3 entités. Une entité études, une entité réalisation, tout ce qui concerne la route, et une entité réalisation, tout ce qui concerne les ports et les aéroports. C'est pour permettre une meilleure cohérence, donc une synergie entre les 3 entités chargées de la prise en charge du programme important du ministère des travaux publics. Et nous avons déjà commencé, dans ce cadre, à délocaliser certaines entreprises en manque de plan de charge, par exemple, sur l'éoplateau et le sud, où nous avons un programme très important en matière d'infrastructures. Mais un auditeur, une dernière, une toute petite question. Il vous dit, vous instituez aujourd'hui l'entretien des routes, mais ça ne sert à rien si vous n'appliquez pas le pesage pour les grands transporteurs qui, eux, abîment la route, M. Wallis. Là aussi, nous avons deux projets de textes que nous sommes en train d'initier. C'est un texte qui va rendre obligatoire le pesage de certains nombres de camions de transport. À partir de quand ? Dès que le texte sera mis en place. C'est une nouvelle initiative que nous venons de prendre. C'est-à-dire ? Dans un mois ? Dans deux mois ? Disons dans deux mois, le temps de la concertation. Et nous aurons également à proposer au gouvernement un texte qui va rendre obligatoire la circulation sur tous les transports autoroutiers des poids lourds sur la voie de droite pour éviter de la surcharge sur les deux autres voies qui sont souvent des causes de perturbations de la chaussée. Et réduire également les accidents de la circulation par la même occasion. Absolument. M. Adel-Adelouali, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio en espérant vous recevoir bientôt une fois que l'autoroute sera totalement achevée. A bientôt. C'est moi. Merci beaucoup à votre disposition et à la disposition de l'écoute des auditeurs. Merci à tous les auditeurs qui nous ont. Sous-titrage Société Radio-Canada